Ce soir je dors dans la Nature Hike Cloud Up 2 version 10D ça veut dire 10 deniers, je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo ce dont il s'agit donc là j'étais sur une crête par là bas mais je trouve pas d'endroit vraiment plat donc je vais redescendre un petit peu voir si je me trouve un petit emplacement en fait je crois que ça va se terminer sur le petit tas de neige qui reste là, le petit nezé finalement ça m'a l'air d'être l'endroit le plus plat et le plus sympa il y a une vue magnifique, regardez là bas sur la chaîne des Aravies donc je vais me poser ici, ça ne me changera pas trop de l'hiver puis ça va être aussi plus simple parce qu'en fait là c'est plat, ça a l'air plat, il y a des trous et tout mais surtout en fait il y a des morceaux comme ça qui sont cassants et c'est pas terrible pour le confort, pas trop envie de poser la tente sur un terrain comme ça mais ça tombe bien, regardez on a une magnifique surface là on va planir un petit peu tout ça et puis poser la tente ici voici le sac de la tente alors dedans il y a la toile extérieure, la tente intérieure les deux ensembles pèsent 652 grammes vous voyez on a un sac qui est assez gros mais en fait c'est trompeur parce qu'on peut la compresser bien plus que ça vous voyez je pense que ça rentre limite dans 4 ou 5 litres c'est vraiment tout petit donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis un sac de rangement qui n'a pas de sang de compression et puis qui me paraît un peu grand pour l'ensemble mais bon voilà donc on va sortir ce qu'il y a dedans ça c'est la toile extérieure avec ses hauts bancs donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement compact et ça c'est la tente intérieure qui elle aussi est très compacte avec une très belle couleur voyante donc 652 grammes ces deux ensembles avec bien sûr en comptant les hauts bancs les hauts bancs ce sont les cordelettes qui permettent de tendre la toile donc allez on va passer au montage c'est la première fois que je l'installe j'ai déjà fait la version CloudUp 2 en 20 deniers donc c'est un peu le même principe il y a des petits changements quand même mais voilà ça devrait bien se passer alors au niveau des arceaux ils pèsent 334 grammes ce qui nous fait un ensemble à 986 grammes pour la tente donc moins d'un kilo 1,13 grammes si vous comptez le poids des sachets et puis bien sûr il faut rajouter les piquets mais ça prenez ceux que vous préférez le plus donc on se retrouve avec nos arceaux en forme de Y aux deux extrémités donc le côté le plus grand va vers l'ouverture moi l'ouverture je l'ai mise là donc on a une petite pièce métallique qui est faite exprès pour rentrer le bout de l'arceau très bien fait hop la même chose ici voilà très bien conçu on va faire pareil à l'arrière c'est vraiment très très rapide à installer ensuite on a des clips qui se mettent autour des arceaux pareil très très rapidement voilà rapide, efficace autoportante donc la toile extérieure maintenant et bien en fait ah ouais on retrouve le même système ici de petite partie métallique d'accord et puis bah hop ok on vient passer ça dans le bout de l'arceau donc on va faire pareil sur tous les angles ce qui est pratique comme elle est autoportante c'est qu'on peut la déplacer pour être sûr de son emplacement et là j'ai envie d'avoir la tête par là et j'ai l'impression que ça penchait un peu voilà ouais bah il n'y a plus qu'à planter les piquets bon cela dit vu qu'elle est autoportante c'est plus pour lui donner une forme alors là bah sachant que c'est de la neige l'idéal c'est de faire des corps morts etc mais bon je vais attendre comme ça ça ira bien hop en fait les piquets les plus importants ça va être pour le vestibule quoi bah il y a une bonne tête allez on va fixer les haubans les haubans les plus importants je pense que ça va quand même être ceux là pour permettre d'écarter la toile extérieure de la toile de la tente intérieure ouais le hauban derrière allez on va hop le hauban derrière ah mais je m'aperçois j'avais pas vu j'avais pas vu en fait il y a un point ici pour éloigner la toile ça me paraissait bizarre quand même il faudra que j'aille mettre ça de l'autre côté ouais donc le hauban bah ouais si il a quand même son utilité surtout s'il y a du vent comme ça ça évitera de plaquer la toile mais en fait le plus important pour écarter la toile c'est ce point alors il me reste deux piquets donc un pour le point que j'avais pas vu ici et qui va permettre effectivement de bien tendre la toile parce que sinon c'est pas très efficace et puis le dernier bah encore un point que j'ai pas vu ici ah bah voilà elle va être super belle cette cette toile ah et puis regardez ici on a une aération ah voilà parfait et devant bah on a la même aération alors ça c'est un truc qui change parce que sur la clodop 2 en 20 deniers bah y'a pas y'a pas ces aérations bon tout tient elle a vraiment une super belle tête pour alléger au maximum regardez les scratch sont vraiment tout petits mais bon y'a pas spécialement besoin qu'ils soient plus grands alors on va ouvrir ce vestibule donc on a la petite attache réfléchissante pour bien la voir la nuit on a un petit système pour attacher la porte du vestibule classique hop donc ouais bah le vestibule il est pas il est pas immense quoi ensuite c'est ça flash en jaune ensuite bah voilà l'intérieur c'est sympa bien bien bah je sais pas ce que vous en pensez mais alors moi je la trouve vraiment sympa cette cette tente les couleurs j'adore j'adore l'intérieur jaune flashy comme ça la toile extérieure ah bah ouais j'aime beaucoup les tentes qui sont grises même si j'ai testé il y a quelques jours la lanshan 1 pro en couleur khaki vous pouvez voir la vidéo ici qui est sympa hein aussi mais ouais j'aime quand même plus les couleurs de ce style sinon niveau finition niveau couture c'est impeccable bon y'a peut-être le le ici peut-être un petit peu dur d'ajuster vraiment l'arceau sur la couture on va peut-être le bouger un peu comme ça c'est pas hyper gênant en tout cas super bonne première impression bon c'est vraiment fin comme tissu c'est du 10 deniers en plus là avec le soleil on voit vraiment par transparence mais ça m'a l'air quand même assez résistant pas d'inquiétude particulière en tendant la toile alors on trouve du 10 deniers sur d'autres tentes par exemple la Nemo Hornet elle est en 10 deniers il y a même des tentes qui sont encore plus légères par exemple la Carbon Reflex de chez MSR elle fait du 7 deniers donc là c'est vraiment encore plus bas et puis sinon les tentes comme la XMID comme les Lanchan 1 et 2 Pro là on est sur du 20 deniers on va noter quand même que le tissu ici de la chambre c'est du 20 deniers au sol alors c'est bien beau tout ça mais qu'est-ce que c'est que le denier ? et bien le denier c'est une unité de masse utilisée dans le monde du textile c'est la masse en grammes de 9000 mètres de fil ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça donc du 10 deniers ça veut dire que ce tissu pèse 10 grammes pour 9000 mètres de fil donc bien sûr plus ce nombre est petit plus le tissu aussi est plus léger et peut-être plus fragile aussi bon c'est pas tout ça mais le soleil commence à se coucher et bien je vais me préparer à manger bon le vestibule est toujours pas immense sur ces tentes à deux personnes clairement on peut pas s'asseoir côte à côte c'est pas non plus immense pour cuisiner ah oui j'étais en train de me dire s'il pleut en fait parce que là on peut même pas avoir la tête à l'intérieur regardez hop ouais s'il pleut et qu'on ferme à part être allongé dans la tente je vois pas trop comment on peut arriver à se faire à manger en étant protégé traditionnel semoule j'ai ajouté quelques épices bouillon cube des oignons séchés ah j'ai ma petite gourde de truc de pommes là en fait c'est de l'huile d'olive dedans très pratique pour agrémenter sa semoule et puis alors ce soir je sais pas j'avais envie c'est repas de fête regardez ce que j'ai apporté du jambon voilà de quoi agrémenter la semoule et passer un repas dans ce paysage magnifique avec le coucher de soleil qui arrive donc c'est la chaîne des aravis là qu'on voit vraiment un endroit magnifique merci la nuit tombe me voilà à l'intérieur de la tente alors au niveau hauteur donc là je suis assis c'est vraiment limite quand même je suis à ça de toucher donc il y a assez peu d'espace si je me décale je touche tout de suite donc il y a vraiment qu'au milieu que je peux avoir le maximum d'espace en hauteur mais c'est quand même un peu limite en parlant espace parlant du vestibule donc vous voyez le vestibule derrière moi pour une personne ça va vous voyez j'ai mon sac j'ai mes chaussures mais c'est assez difficile de mettre plus donc si on est deux ça va être un peu compliqué je pense il va falloir entasser ses sacs et puis pour sortir ça va être un petit peu la gymnastique déjà les entrées frontales comme ça c'est pas top top je préfère sur le côté c'est quand même beaucoup plus pratique alors là à deux ça me paraît quand même un petit peu compliqué alors comme sur l'autre version on remarque ici il y a une poche filet qui vous permet de mettre des petites affaires il n'y a rien d'autre comme rangement après c'est pas indispensable il y a un petit crochet ici comme ça vous pouvez accrocher peut-être votre frontale donc voilà la visite intérieure on va se tourner pour aller voir derrière donc derrière moi vous voyez la forme de la tente donc ça descend assez rapidement on n'a pas énormément de volume au niveau des pieds donc à deux ça me paraît quand même un peu étroit avec toutes les affaires cela dit tout seul elle est très spacieuse donc je la verrais plutôt comme une tente une place surtout avec ce vestibule très petit et cette porte ça nécessite de la gymnastique à deux donc pour moi c'est vraiment une tente une grande tente une place mais bien sûr il y a quand même la place au sol pour mettre deux matelas côte à côte même des grands matelas je vous montre ça tout de suite en image après voilà on va toucher très vite la chambre intérieure cela dit comme c'est une double paroi et que la toile extérieure est assez éloignée je pense qu'il y a peu de risques quand même d'être mouillé par la condensation si jamais on prend ses aises dans la tente il n'y a plus qu'à passer la nuit dedans et puis on se retrouve demain matin pour que je vous donne toutes mes impressions on se retrouve demain matin bon il fait encore un petit peu froid là il a fait zéro au plus froid dans la nuit mon thermomètre m'a marqué ça là ce matin quand je me suis réveillé il faisait 2 degrés donc voilà une nuit relativement fraîche quand même bon en même temps j'étais sur de la neige donc c'est sûr qu'il n'y avait pas non plus le fer extrêmement chaud au niveau condensation il n'y a absolument rien eu donc il n'y a pas eu de vent très léger il y a deux bonnes aérations à l'avant et à l'arrière donc voilà ça doit vraiment jouer également pour ça donc absence totale de condensation donc ça c'est très appréciable bon c'est l'heure du petit déj après je range je désinstalle tout ça puis je vous fais mon petit bilan donc plus dur ça va être de récupérer un piqué pouvoir céder de celui-là pour atteindre les autres en fait la neige elle durcit vraiment la nuit et du coup les ancrages ils tiennent vraiment bien alors 10 piquets si on accroche tous les haubans et tous les points il y en a 14 quand même pas mal 14 piquets elle a beau être autoportante il faut quand même fixer un minimum la toile extérieure pour que ça ressemble à quelque chose alors on va desserrer on va desserrer chaque angle on enlève la petite attache et voilà la toile extérieure est enlevée tissu 10 deniers j'avais lu que ça semblait déjà fragile rien qu'en voyant la toile bon honnêtement ça me paraît pas plus fragile que ça c'est vrai qu'elle est très fine mais voilà elle me paraît pas elle me paraît pas spécialement fragile à l'intérieur vous avez une bande qui est collée sur les coutures donc les coutures sont toutes parfaitement étanches et puis au niveau des haubans latéraux c'est pareil vous avez alors vous avez en plus un gros renfort et puis vous avez la bande d'étanchéité qui est qui est collée un petit peu de un petit peu de terre là il faut aller la nettoyer à la maison hop vous n'avez plus qu'à enlever tous les clips de la tente intérieure ça se fait vraiment très bien très rapidement ensuite vous enlevez les arceaux alors mon bilan après une première nuit et bien les impressions sont excellentes j'aime vraiment beaucoup cette tente alors évidemment c'est que la première nuit il va falloir confirmer ça dans d'autres circonstances de météo avec de la pluie, de la neige etc mais je suis assez confiant le tissu m'a l'air très résistant malgré le fait que ça soit du 10 deniers voilà ça m'inspire pas d'inquiétude elle est très transparente elle est très claire mais vous voyez sur la neige je trouve au contraire que c'est un avantage le fait qu'elle soit transparente personnellement ça me gêne pas parce que je dors toujours dans des endroits où il n'y a personne à part des chamois il y en a qui sont passés hier soir et puis ce matin encore juste un petit peu en contrebas donc voilà ça c'est pour moi c'est pas très gênant le fait qu'elle soit transparente mais c'est un point à prendre en compte selon les endroits où vous comptez bivouaquer voilà par rapport à la version 20 deniers il y a quelques différences on sent que c'est plus light au niveau des fixations au niveau du bas des arceaux au niveau vous voyez les petits scratchs là sur la porte ça c'est plus fin que dans la version 20 deniers on n'a pas également il y a des écarteurs dans la version 20 deniers qui permettent de relier la tente intérieure et la toile extérieure comme ça quand vous mettez le haut banc de la toile extérieure ça va tirer automatiquement et agrandir l'espace de la tente intérieure sur la version 20 denier ça on l'a pas sur cette version sur la version 10 denier donc on se sent un peu plus à l'étroit dedans alors après on peut peut-être bricoler des choses pour arriver à un système similaire mais en l'état actuel ouais c'est quand même plus étroit donc je la conseille vraiment pour une personne vous serez vraiment à l'aise deux, bien sûr vous pouvez il y a la place au sol vous serez un peu plus à l'étroit il y a aussi le problème problème entre guillemets de la porte frontale qui est un petit peu basse et puis du vestibule qui est petit donc si vous êtes à deux ça va être une petite gymnastique pour ramper et pour sortir donc moi c'est une tente que je vais utiliser en condition de neige c'est pour ça que j'ai aussi voulu la mettre sur de la neige pour voir donc très facile à installer comme elle est autoportante très peu si si il y a 14 piquets je trouve ça énorme 14 piquets quand on voit que sur une X-mid il y en a besoin de 4 puis allez 2 pour les haubants on va dire 6 la 14 ça me paraît beaucoup on n'est pas obligé de tous les mettre sachant qu'elle est autoportante et il n'y a pas non plus une tension extrêmement forte sur les piquets à la limite ceux qui ont le plus de tension c'est les piquets qui tiennent les haubants latéraux qui permettent de bien écarter la toile extérieure donc je trouve qu'elle protège très très bien elle est très fermée il y a peu bon il y a deux aérations en haut donc je trouve qu'elle protège il remonte un petit peu sur le bas de la tente intérieure qui permet de bloquer les courants d'air donc ça ça va être très bien pour l'hiver pareil pour sa forme je pense que la neige ne va pas s'accumuler dessus et que ça ne va pas être un problème donc c'est vraiment une tente que je vais garder la version 20D je pense que je vais la revendre mais cette version là je vais la garder je vais m'en servir pour l'hiver parce que 1 kg la tente voilà ça me convient bien la version 20D elle pèse 1,4 kg donc on a quand même 400 g de plus quand je parle des poids là je parle de la tente intérieure de la toile extérieure avec ses haubans et des arceaux voilà parce que je ne parle pas du tapis de sol je ne parle pas des piquets après chacun a ses préférences à ce sujet et quand on compare le poids des tentes en général on parle des éléments que je viens de vous donner juste avant je crois que je vous ai tout dit c'est une tente qui me paraît extrêmement prometteuse si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un pouce bleu un commentaire aussi ça fait plaisir pensez à la partager à votre entourage et si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez contribuer à son financement car oui la chaîne est mon activité professionnelle principale je vous invite à cliquer sur la page Tipeee le lien juste ici ou dans la description de la vidéo vous rejoindrez ainsi la communauté des tipeurs cette page je viens de la créer il y a quelques jours suite à la suggestion de plusieurs abonnés qui me demandaient comment m'aider bref sur cette page je vous explique également tout le fonctionnement de la chaîne donc voilà merci à vous merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine et à très bientôt et à très bientôt